Dans cette capsule, on va voir comment travailler la bichromie dans Photoshop. Donc, j'ai l'intention de transformer cette image-là et de lui donner deux couleurs, mais de choisir les deux couleurs, que ce ne soit pas noir et blanc, mais que ce soit deux couleurs, par exemple, plein d'ombre. Pour ce faire, étant donné que l'image doit être réfléchie et travaillée avec des niveaux, donc c'est un peu comme si c'était des niveaux de gris, mais qu'on va colorer. Donc, à ce moment-là, il faut d'abord, pour pouvoir aller chercher le mode bichromie qui est ici, il faut d'abord transformer notre image en niveau de gris. Donc, c'est ce que je vais faire. Ça va être la première étape pour permettre à Photoshop de transformer tout ça en des niveaux qui partent du blanc jusqu'au noir. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir aller sélectionner le mode bichromie cette fois-ci. C'est ce que je choisis, donc. Donc, cette fenêtre va s'afficher et puis vous allez pouvoir voir, donc, dans un premier temps, qu'on vous propose un type monochrome avec la couleur noire par défaut. Moi, ce que je vais faire ici, je vais demander à ce que ce soit en bichromie. Donc là, à ce moment-là, on me dit noir et blanc. Mais pour changer ces couleurs-là, je vais tout simplement cliquer ici, par exemple, sur mon noir. Puis, je vais aller dans Bibliothèque de nuances. Et c'est ici que je vais aller sélectionner la couleur que je veux. Donc, si par exemple, je veux, tiens, cette couleur-là pour remplacer mon noir. Et je vais même faire la même chose avec le blanc. Il ne faut pas que j'aille sélectionner avec le sélecteur. Il faut que je passe par la bibliothèque de nuances. Si, par exemple, j'aimerais avoir un petit verre assez doux pour remplacer le blanc. Voilà. Alors, en ce moment, ça donne quelque chose d'un peu douteux. C'est-à-dire que les deux couleurs semblent se mélanger. J'ai même encore du blanc dans mon image. Mais je ne veux pas ça. Moi, j'aimerais ça que mon blanc, ce soit mon vert. Puis, que le plus foncé, il n'y ait pas de mélange de vert dedans. Donc, ça, ça se passe par ici. Vous voyez ici, ça, c'est la courbe bicrome. En ce moment, pour la plus foncée, elle fonctionne parfaitement. C'est-à-dire que dans tout ce qui est blanc, ça nous indique que la couleur ici, qu'on pourrait appeler un genre de mauve foncé, bien, cette couleur-là dans les tons blancs de mon image, elle n'est pas du tout présente. Mais au contraire, elle est très présente lorsqu'il y a des tons très foncés. Donc, c'est exactement ce qu'on veut pour cette couleur-là. Par contre, pour cette couleur-ci, ça ne fonctionne pas parce qu'il faudrait qu'elle soit présente dans les blancs. En ce moment, elle ne l'est pas du tout. Puis au contraire, on nous dit qu'elle est très présente lorsqu'il y a des tons foncés. Donc, il faudrait vraiment que ce soit l'inverse. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'enlever des tons foncés. Vous voyez ici, je retrouve ma couleur mauve qui reprend toute la place. Puis au contraire, j'aimerais ça que là où il y a du blanc, que ma couleur verte pâle prenne toute la place. Donc là, à ce moment-là, je me retrouve vraiment avec une bi-chromie qui fonctionne. Après, on peut même ajuster les gris moyens, les tons moyens, par exemple, de quelle façon je veux que ça réagisse. C'est une courbe, puis je peux faire la même chose ici avec mon autre couleur, de quelle façon je veux que ça réagisse un peu. Donc, ça, je peux m'amuser un peu avec la courbe de cette façon-là. Mais grosso modo, l'idée, c'est pour une couleur foncée d'avoir une courbe qui monte et pour une couleur pâle d'avoir une courbe qui descend. Si toutefois, je trouve... Moi, c'est les couleurs que j'ai choisis, mettons, dans mon nuancier pour mon projet. Mais là, je me dis, c'est bien beau tout ça, mais j'aimerais ça que mon mauve... Je l'aime, mon mauve, mais j'aimerais ça qu'il soit un peu plus foncé, mais je ne veux pas qu'il soit plus foncé partout dans mon document. Je me dis, est-ce que je pourrais mettre du noir dedans, mon mauve? Étant donné que j'ai le droit de mettre du noir dans mon projet, par exemple. À ce moment-là, je vais passer en trichromier. Puis là, au lieu du blanc ici, je vais choisir du noir. Donc, je vais choisir du 0, 0, 0 ici. Je fais OK. Puis pour la courbe, au lieu de le mettre à 100 % dans le noir, j'en veux juste un petit peu. La courbe Vaucamont, parce qu'on veut foncer le mauve. Mais je vais juste le foncer un petit peu. Vous voyez ici, par rapport à pas du tout, ça fonce un petit peu mon mauve. Donc, ça me permet d'utiliser, par exemple, du noir que je vais venir ajouter à mon mauve pour le foncer un peu. Donc, ça, c'est possible de faire ce genre de travail-là. Donc là, si je fais OK, là maintenant, j'aimerais amener ça dans mon document InDesign. Donc, je vais faire Fichier, Enregistrer sous. Étant donné que je suis en mode bichromie, regardez les options. Ouf! C'est très limité maintenant. Donc, je n'ai pas beaucoup de choix. J'ai le EPS. Vous savez que pour l'impression du EPS, c'est bien. Moi, je vais le garder en Photoshop pour la simple et bonne raison que je préfère ce que ça donne dans InDesign au niveau de la visualisation. Je trouve que c'est un petit peu plus compatible les deux. Puis je vous l'ai déjà dit, le PSD, c'est un format qui est, oui, qui est plus lourd, mais qui est bien compatible avec InDesign. Donc, que ce soit pour de l'écran ou que ce soit pour du print, ça m'arrive, moi, assez souvent, quand même, de le laisser en PSD. Dans un cas comme ça, c'est ce que je préférerais choisir. Mais sinon, le PS, c'est un format qui est parfait aussi pour l'impression. Donc, je vais choisir le PSD. Je vais appeler ça Stade. Je vais le mettre sur mon bureau. Je vais maintenant aller dans mon document InDesign. Vous voyez ici, je n'ai pas de couleur dans mon document InDesign, mais regardez bien ce qui va se passer. Si je vais chercher mon image, je vais placer mon image ici. En plaçant mon image, si je regarde dans mon nuancier, regardez automatiquement. Les deux couleurs se sont importées automatiquement. Et je vais pouvoir les utiliser dans mon document déjà, ces deux couleurs-là, de cette façon-là. Si vous voulez avoir une bonne idée de la visualisation de votre document, vous pouvez passer en mode affichage de qualité supérieure. Ça peut donner des meilleurs résultats. Ici, ça ne change pas grand-chose, bien sûr. Et là, après ça, si je retourne dans mon Photoshop et je me dis, finalement, mon mode Bicromie, je me dis, c'était assez foncé cette couleur-là. Finalement, je n'ai pas besoin de mon noir. Je vais passer en mode Bicromie. Automatiquement, ça enlève la couleur ici. Si je fais OK, que je sauvegarde et que je retourne dans InDesign, ça ne change rien avec mes couleurs ici, bien sûr. Mais si je vais, dans mes liens, faire mettre à jour, bien, automatiquement, ça va changer les couleurs dans mon document. Donc, ça, c'est pratique. Par contre, quand on importe des images comme ça, si après, je veux supprimer ces couleurs-là, je ne peux pas. Bien sûr, je ne peux pas parce que mon image, en ce moment, vient avec ces nuances-là. Donc, je n'ai pas le choix de les prendre, les nuances. De toute façon, vous en avez besoin pour le reste. Je vais pouvoir les enlever uniquement si je supprime mon image. Donc, ça se peut comme un moment donné pendant que vous travaillez. Vous avez une petite image comme ça sur le côté. Vous l'avez oublié. Entre-temps, vous avez changé vos couleurs. Puis là, vous vous ramassez avec des couleurs que vous n'êtes pas capable d'enlever. N'oubliez pas de faire votre ménage. Parce que si vous ne voulez plus de ces couleurs-là et de cette image-là, c'est la seule façon, après, de pouvoir supprimer les nuances à ce moment-là. Puis, évidemment, quand il reste des nuances aussi, tu sais, même chose. Si on a des blocs comme ça avec des nuances qui étaient sur le côté puis qu'on avait oubliées. Puis, si je fais sélectionner les nuances inutilisées, bien, ils ne sortent pas. Tout simplement parce qu'elles existent encore. Donc, n'oubliez pas de faire le ménage quand vous voulez vous assurer de bien sélectionner les nuances qui sont inutilisées. Dans ce cas-ci, ça fonctionnerait parce que j'ai tout supprimé. Je vais tout simplement pouvoir les enlever, ces nuances-là, à ce moment-là. Ça va être bien important de faire attention à votre gestion de couleurs. Parce que vous risquez de faire pas mal d'essais. Vous risquez peut-être de vous tromper de nuancier aussi. Attention, choisissez toujours le même, tu sais, en fonction du projet. Sur lequel vous travaillez, assurez-vous d'aller sélectionner la bonne bibliothèque de couleurs. Donc, quand vous choisissez une nouvelle couleur, par exemple, en ton direct. Vous voyez ici, il y en a beaucoup. Donc, choisissez toujours la même. Si vous travaillez avec les solides coated pour votre image dans Photoshop. Ça va être bien important que les couleurs ici, dans le design, ce soient aussi des solides coated. Comme ça, ils vont se parler. Ça va être exactement la même couleur que vous allez avoir utilisée dans votre document Photoshop. Donc, ça, ça va être bien important de prendre ça sérieusement. puis de vous assurer d'utiliser les bonnes couleurs dans les deux cas.